Bonsoir, le miroir à double face du royaume magique d'Euro Disney. Victime de son succès, le parc risque d'être demain à l'origine d'un embouteillage sans précédent dans l'Est parisien. Embouteillage renforcé par la grève et la paralysie des transports en commun. Avant de rejoindre Sabine Gorni, en direct de Marne-la-Vallée, voici les premières images, les premières émotions à la découverte du parc. Reportage de François Guillaume en compagnie des quelques dix mille privilégiés invités à découvrir les attractions. Une chose est sûre, les enfants adorent. Et c'est Jean, c'est bien Jean qui l'a dit Caliban. Et oui, tu as rendez-vous avec Mickey et Minnie tout à l'heure, alors ne les manque pas. Ils ont marqué ton nom sur un petit carnet. Reste bien dans le parc, à tout à l'heure. Au royaume de Disney, les enfants sont rois. Un monde magique où se mêlent sans cesse émerveillement et sensations fortes. J'ai fait le train, c'était bien, j'ai aimé, c'était bien, c'était mouvementé, mais j'ai aimé, j'ai aimé, c'était très bien. Qu'est-ce qui t'a plu ? L'état. Pourquoi ? Parce qu'on tournait, c'était rigolo, puis on tombait. Ici, les enfants ont choisi leur star. Tu as les oreilles de qui sur la tête ? De Minnie. Et pourquoi tu as choisi les oreilles de Minnie ? Ben, je ne sais pas. Euh, pas comme ça, parce que je trouvais que ça faisait joli. Pourquoi vous avez décidé de porter le couvre-chef de Mickey ? Ce n'est pas moi qui l'a décidé, c'est elle. C'est elle qui me l'impose. Oui ? Tiens, Paulino. Tiens. Bref, pour tous, ce re-Disney, c'est un rêve, une sorte de dessin animé en trois dimensions. Alors restent maintenant les problèmes. Sabine Gornier en direct à Marne-la-Vallée. Et il n'est pas sûr que tous ceux qui brûlent de découvrir Disney puissent effectivement passer demain la journée en compagnie de Mickey et Minnie, comme on vient de le voir. Oui, Eric, le seul couac est de taille. Comment accéder au parc demain dimanche, jour de l'inauguration ? Désolé de jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais le ministère des Transports prévoit des embouillages monstres sur l'autoroute A4. Et ça, dès 8h du matin, on attend 90 000 véhicules, alors que le parking pourtant géant de Disney ne peut en contenir que 11 000. Premier problème. Ensuite, eh bien, la machine très organisée de Disney n'avait pas compté sur la grève de la ligne A du RER. Les cheminots protestent en effet contre les problèmes de sécurité que risque de poser l'afflux de voyageurs sur cette ligne. Bref, pas de transport en commun, une autoroute bloquée. Seule solution, les itinéraires de délestage, la Nationale 3, la Nationale 4, ou plus raisonnablement si vous voulez éviter la foule. Eh bien, un peu de patience. Vous savez qu'on attend demain un demi-million de visiteurs pour ce premier jour. À partir de demain à 9h01, précision toute américaine, vous en conviendrez, eh bien, le parc sera ouvert tous les jours. En plus, les spectacles, si vous attendez, seront un peu rodés. Vous pourrez mieux en profiter. Quand on sait que le passeport d'entrée coûte quelques 225 francs par personne, on se dit qu'après tout, ça vaut peut-être un peu la peine d'attendre, non ? Merci Sabine Garnier. Nous reviendrons sur la fête à Euro Disney à la fin de cette édition. L'actualité politique du week-end sera dominée par l'intervention demain soir du chef de l'État qui pourrait annoncer une révision de la Constitution, soit par vote du Parlement, soit par référendum, dans le cadre de la ratification des accords de Maastricht. L'Europe s'est évidemment trouvée au cœur de toutes les réunions politiques aujourd'hui, en commençant par le comité directeur du Parti Socialiste, un comité directeur dont le principal sujet de préoccupation est resté le congrès anticipé, proposé par Laurent Fabius, congrès qui devrait se tenir avant les législatives, mais dont l'idée a été accueillie avec beaucoup de réserve. Sur place, Daniel Sportiello, Hervé Gutmann. Congrès ou pas congrès, c'est le nouveau casse-tête au PS. Laurent Fabius veut un congrès avancé en septembre pour que le parti puisse se doter, avant les élections, d'un programme et d'une stratégie. Le premier secrétaire du PS, amené par Pierre Moroy à la tête du parti, y trouverait en outre une légitimité donnée par le vote des militants. Mais les amis de Lionel Jospin n'en veulent pas. Ils craignent qu'un congrès consacrant le leadership de Laurent Fabius sur le parti ne se fasse sur le dos de leur chef de file, déjà évincé du gouvernement. Un congrès ordinaire, c'est toujours le risque d'un enjeu de pouvoir. On pense que dans la période, les Français n'attendent pas du PS qu'ils prennent le risque de dérapage interne. C'est pas ce qui les préoccupe, vraisemblablement. Même hostilité chez Jean-Pierre Chevènement, qui prête à Laurent Fabius l'intention d'organiser une mise au pas du parti. Un congrès du PS pour réformer ses statuts à l'automne, est-ce franchement bien au portant ? Est-ce que ça va intéresser les Français ? Honnêtement, je ne le crois pas. Mais Laurent Fabius a reçu le soutien déterminant des rocardiens à que ce rocard Fabius oblige. La dernière position n'est pas opposée. Vous pensez qu'il peut y avoir une nouvelle sortie de bras de fer ? Ceux qui voudraient jouer cela se mettraient en situation très très difficile. Laurent Fabius, en tout cas, ne veut pas faire passer son congrès au forceps. A ceux qui lui prêtent des arrières-pensées, il donne des gages, en associant par exemple les jospinistes à la commission chargée de préparer la rénovation du parti. Michel Rocard n'est pas oublié, c'est le candidat virtuel conforté dans sa mission, a dit Fabius ce matin. Ces signes de bonne volonté, suffiront-ils à désamorcer les bombes ? Réponse demain. Dans l'opposition à ici les Moulineaux, le conseil national de l'UDF, réunion principalement axée sur l'union RPR-UDF après les élections et sur l'inévitable compétition entre les deux formations pour l'occupation de la première place à droite. L'occasion pour l'UDF de se féliciter de ses propres résultats au cantonal et au régional et de réaffirmer par la voix de son président Valéry Giscard d'Estaing son plein accord sur la construction européenne. Sur place, Michel Lemaire. Si l'UDF a gardé toute la journée un oeil sur son rétroviseur pour se féliciter d'élections qui en ont fait selon ses calculs la première force politique régionale, elle s'est surtout préoccupée des échéances à venir. Bien consciente qu'elle est loin d'avoir totalement capitalisé le déficit enregistré par la gauche et inquiète tout de même des initiatives que pourrait prendre le président de la République pour brouiller les cas. Ce qui explique l'émergence des deux thèmes majeurs de la journée, les primaires et l'Europe. L'opposition n'était pas prête dans son projet de primaire à faire face à une situation de présidentielle anticipée. Giscard passait même pour y être hostile. Il fait une avancée sur ce terrain objectif. Mettre au point avant l'été les modalités du choix du candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle dans tous les cas de figure. Pour l'Europe, c'est un oui clair et franc aux accords de Maastricht. La conviction, dit l'ancien président, doit l'emporter sur l'opportunité. L'UDF est favorable à la ratification des accords de Maastricht. Et l'UDF est désireuse de définir en commun avec nos partenaires du RPR les modalités d'application de certaines des dispositions du traité. Certaines des dispositions, c'est notamment la nécessité d'une réforme constitutionnelle. L'UDF ne souhaite pas laisser le débat s'enfermer dans le seul problème des modalités de vote des étrangers en France, même si elle émet des réserves, notamment sur leur éligibilité. Les libéraux sont même prêts à discuter des textes avec le gouvernement. Ils seront demain soir sur ces points des téléspectateurs attentifs du chef de l'État. Enfin, si la politique intérieure a tenu une place prépondérante au cours de la réunion du comité central du parti communiste, Georges Marchais a clairement énoncé le non radical de son parti aux accords de Maastricht. M. Marchais a annoncé également le lancement d'une campagne nationale pour la tenue d'un référendum sur le traité européen. Place du colonel Fabien, reportage de Véronique Correl. Serein, tout à fait serein, Georges Marchais, comme son rapport. 80 pages, soumises à la réflexion et au vote d'un comité central réuni pour un week-end studieux. Bilan d'un scrutin d'abord, les communistes n'ont pas à rougir de leur score. 8% peut mieux faire, mais n'a pas démérité, tel est le diagnostic du secrétaire général. Fini le triomphalisme, le parti communiste est content quand il se contente de limiter les dégâts. Indulgent envers lui, sévère pour le nouveau gouvernement. Fustiger le discours de politique générale de Pierre Bérégovoy, dénoncer les accords de Maastricht. Résolument contre leur ratification, Georges Marchais propose de lancer une pétition nationale pour réclamer un référendum. Il est inadmissible que l'on puisse consentir à des abandons de souveraineté sans que le peuple français ait son mot à lire. Il est inadmissible que l'on procède à une révision de la constitution sans que le peuple français ait son mot à dire. Pas de changement de ligne au parti communiste, Georges Marchais persiste et signe. C'est en tout cas le sens de son rapport qui sera soumis demain au vote des 127 membres du comité central. A l'étranger, la nouvelle et meurtrière offensive de l'armée républicaine irlandaise sur le sol britannique. La nuit dernière, en plein cœur de la City à Londres, la double explosion de voitures piégées a fait 3 morts et 91 blessés. L'IRA a déjà annoncé de nouveaux attentats pour les semaines à venir, quelques heures seulement après la défaite électorale de ses candidats à Belfast et la victoire des conservateurs en Grande-Bretagne. Marie-Odile Pagnès. L'IRA ne désarme pas. Dans son communiqué revendiquant l'attentat d'hier, l'armée républicaine irlandaise déclare que cette attaque est la conséquence directe de l'occupation illégale par la Grande-Bretagne en territoire irlandais. Et elle prévient que d'autres attentats suivront tant que Londres poursuivra cette occupation. L'IRA a toutefois regretté la mort de trois personnes et réaffirmé que son but n'était pas de tuer. Hier soir, 20 minutes avant l'explosion, un appel annonçait l'attentat, mais selon la police, l'interlocuteur aurait donné un lieu erroné. La voiture piégée a explosé ici, au cœur de la City, le quartier des financiers de Londres, qui fêtait la hausse de la bourse après la victoire électorale des conservateurs. Bilan, 3 morts et 91 blessés. Quatre heures plus tard, autre explosion dans le nord de la capitale, ne faisant cette fois que des dégâts matériels. Pour le ministre de l'Intérieur britannique, ces attentats sont un défi contre la démocratie. Les terroristes ont essayé de faire valoir leur cause par la violence, pas par les urnes. L'IRA s'était engagée à perturber la campagne électorale. Et avec la défaite du seul député du Sinn Féne, son aile politique, la police s'attendait à une réaction violente. Depuis le début de l'année, 16 attentats ont déjà eu lieu et l'IRA ne semble pas vouloir clore la série. La poursuite des combats en Bosnie-Herzégovine, les milices serbes et l'armée fédérale accaparent peu à peu les régions revendiquées par les autonomistes serbes. Sur le terrain, le scénario ressemble en tout point à celui déjà douloureusement écrit dans plusieurs villes de Croatie, comme Oziek ou Vicovar, pilonnage de l'artillerie fédérale, populations apeurées. C'est le cas notamment à Bozanski Brod, la ville où tout a commencé en Bosnie-Herzégovine et qui vit depuis sous les bombardements permanents. Reportage de nos envoyés spéciaux, Jean-François Gringoire et Christophe Hérault. La rivière Sava, frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Ce pont encore debout est le seul passage pour fuir Bozanski Brod et la guerre. La plupart des gens sont partis en Croatie. 70% de la population et même plus, des femmes et des enfants surtout, parce que les hommes, eux, sont sur le front avec les armes. Parmi ces gens qui partent, des réfugiés qui avaient déjà dû fuir la Croatie et ses combats. C'est à Bozanski Brod que les premiers affrontements opposant les Serbes aux Croates et musulmans de Bosnie ont commencé il y a un mois. Depuis, beaucoup de victimes et une ville partiellement touchée par les bombardements. Deux heures avant notre arrivée, c'est le commissariat qui a été atteint. Sur le front, Croates et musulmans unissent leurs forces pour se défendre contre les Serbes. Mais ils n'ont que des armes légères, récupérées ou même achetées 3000 francs par les combattants. Ici, dans le village de Novocello, ils subissent les bombardements et tentent de repousser les attaques serbes, leur premier contact avec la guerre. Il y a trois jours, l'attaque a été très violente. On a eu trois blessés graves. Ça a été un choc pour nous tous. Certains ont même préféré partir, mais nous, nous restons. A l'arrière, dans les faubourgs de la ville, les plus âgés construisent comme ils peuvent des abris de fortune pour faire face à la suite des événements. Bombardés, à moitié vidés de leur population, Boronski-Brod, Novocello, ville de Bosnie, sont promises. Au même destin que d'autres cités croates meurtries, si rien ne fait cesser rapidement ces combats. La colère des volcans et les menaces sur les populations en Italie et au Nicaragua, à une centaine de kilomètres de Managua, le Sierra Negro est en éruption depuis 24 heures, provoquant l'exode de milliers de personnes. Et puis en Sicile, c'est l'Etna qui menace à tout moment de déverser sa lave sur les communes environnantes. Le point avec Anne-Marie Mazzon. État d'urgence dans la région de l'Etna, décrété ce soir par le gouvernement italien. La coulée de lave n'est plus qu'à 800 mètres de la ville de Safarena. Cet après-midi, des spécialistes de la protection civile ont construit une nouvelle digue de retenue. Elle pourrait freiner l'avancée de la coulée. Le cas échéant, les autorités feraient appel aux artificiers, d'avions ou d'hélicoptères. On procéderait alors à des bombardements sur les tunnels de lave. Cette éruption de l'Etna a commencé le 13 décembre, mais pour la première fois, la population est en danger. Autre colère de la terre, au Nicaragua, des milliers de personnes fuient, emportant leurs biens, leurs animaux. Le Cerro Negro s'est réveillé hier, projetant pierres, cendres et sables. Un comité d'urgence est constitué à Léon, la deuxième ville du pays, située seulement à 15 kilomètres du volcan. Les églises, les écoles, les hôpitaux sont en état d'alerte. Selon les autorités, cette éruption pourrait durer entre 2 et 8 semaines. Voici maintenant le tour de France de l'actualité en bref, avec le concours des stations régionales de la Troie et le commentaire ce soir d'Alain Chabour. Manifestation cet après-midi à Grenoble contre le projet d'autoroute A51, qui doit relier Ambérieux dans l'Inde, assisteront dans les Alpes de Haute-Provence. Une trentaine d'associations de défense de l'environnement dénoncent à la fois le coût de l'opération, 11 milliards de francs, et la dégradation des paysages situés sur le futur tracé. Non à la haute tension, 8 familles d'îles et vilaines, qui refusaient l'implantation sur leur terrain de pylônes EDF, viennent d'obtenir gain de cause auprès de la justice. La ligne, 2 fois 400 000 volts, doit renforcer le réseau électrique breton, mais le tribunal a estimé que le préjudice prévisible l'emportait sur l'intérêt général. Un laboratoire d'amphétamine, une drogue excitante, découvert en Dordogne. La maison appartient à un ressortissant britannique actuellement recherché. Une perquisition menée par des policiers anglais et français a permis de saisir tout un stock de produits chimiques, ainsi que l'installation nécessaire. Le laboratoire n'avait pas encore fonctionné. Les délocalisés ne renoncent pas. Plusieurs centaines de ces fonctionnaires en instance de départ pour la province ont manifesté cet après-midi à Paris. Ils protestent toujours contre leur transfert en région, décidé par Edith Cresson. Les délocalisés souhaitent que le nouveau Premier ministre mette un terme à ces opérations. Les bouteilles du Marie-Thérèse ont toujours la cote. Une partie de la cargaison en vin et alcool de ce voilier français, croulé en 1872 au large de l'Indonésie, a été vendue aux enchères à Bordeaux. La vente a rapporté environ 180 000 francs qui serviront à financer plusieurs opérations de recherche d'épaves en mer de Chine. J'ajoute une image de sport en patinage artistique. La japonaise Midori Ito, championne du monde en 1989, médaille d'argent aux restants Jeux Olympiques d'Alberville, vient d'annoncer qu'elle abandonnait la compétition. Âgée de 22 ans, Midori Ito, seule patineuse à avoir notamment réussi le triple accès en compétition, a déclaré qu'elle ne pouvait plus supporter la pression de la haute compétition et qu'elle souhaitait désormais mener une vie de femme. Et puis je vous rappelle qu'en cyclisme, vous pourrez suivre demain en direct et dans sa quasi-intégralité sur Antenne 2 et sur FR3, probablement la plus belle et la plus renommée des classiques de la saison. Il s'agit bien sûr de Paris-Roubaix. Rapidement, les rapports du tiercé quartet-quinté disputés aujourd'hui. Vous le voyez, 19-2 à Vincennes, rapporté un peu plus de 1800 francs dans l'ordre. Le quartet-plus en rajoutant le 8, 6980 francs. Enfin, le quintet-plus en rajoutant le 6, 16407 francs dans l'ordre. Rapidement, les pronostics aussi de Daniel Leclerc pour le tiercé disputé demain à Auteuil. Il s'agit du président de la République, pardon, il y a 16 partants. Et M. Leclerc vous recommande de jouer le 13, le 7, l'As, le 2, le 3, le 4, le 6 et le 10. Enfin l'instant, météo complète de Michel Touré. Prochain rendez-vous avec l'information soir 3 aux environs de 22h35. Nous refermons ce journal avec des images du feu d'artifice qui a embrasé hier soir le ciel d'Eurodisney. Très bon début de soirée. Merci. Sous-titrage ST' 501